bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente nuit alors j'ai une toute petite vidéo à vous faire voir vous allez regarder et puis nous allons commenter à la fin de la vidéo voilà je vous laisse regarder la vidéo et aujourd'hui le matin vers les dans la journée il a été conduit à la maison centrale bon il a été arrêté le vendredi suite à l'émission du marc du mercredi passé sur les égés au niveau de l'espace il a été convié par monsieur jacques leo à leno le mardi on était assis là il a invité parce que ça faisait un mois ou plus qu'on le cherchait qu'on a con cherché à ce qu'il vienne à l'émission mais on le dissuadait à tout moment parce qu'on n'avait pas la certitude que vraiment qu'il aurait fait la comment dire l'émission et s'en sortir sans problème parce qu'on a constaté que les derniers moments à l'espace là bas l'espace était devenu un lieu d'arrestation des personnes d'opinion libre donc le marc le mercredi il est parti il y a eu échange verbal entre lui à met qui l'a insulté parce que à met l'émission a commencé à mettre n'était pas dans la salle maintenant amène est rentré juste quand quand lorsqu'on lui posait la question par rapport au troisième mandat maintenant amène en rentrant il a dit il dira tout sauf la vérité c'est des menteurs et c'est de commandise des malhonnêtes des menteurs donc ça a frustré un peu il a pris place quand on lui a posé reposer encore la même question il a dit pourtant j'ai des images ici qui date de février 2020 vous ne sortez jamais ces images là et à tout moment vous reposez la même question la question là est derrière nous les thématiques ont été définies par rapport à l'émission d'aujourd'hui et vous sortez de ces thématiques là vous ramenez encore la même question donc jacques tu m'as fait venir ici pour me faire honnir jacques a dit non monsieur donc c'est dans ça il ya eu échange verbal et étant donné que à met soit son fils l'équivalent de son fils ou qui peut avoir l'âge d'un de ses fils il s'est énervé il est venu vers lui il a dit tu veux ne m'insulte pas ne m'insulte pas il est venu jusqu'au jusqu'à le prendre au colère mais il n'a pas tapé il ne lui a pas donné un coup donc c'est ce qui s'est passé mais espace après ça après l'incident espace a demandé comment la mine comment dirais-je cabine condé cabine condé a demandé à c'est que honorable vienne dans son bureau arrivé au bureau il a réglé l'affaire à l'amiable il a même demandé à ahmed de lui présenter ses excuses il a dit ahmed tu vas acheter le cola et lui présenter les excuses honorable a dit je ne crois pas il a dit maintenant tu vas acheter un jus ahmed a sorti de l'argent ils ont acheté un jus là bas ils ont donné à honorable s'est embarqué il est venu mais au moment que honorable était dans les locaux de de dadafo média le le soi-disant procureur se faisait déjà une vidéo d'eau dans laquelle il a dit que qu'il va s'autosaisir qu'il va s'autosaisir et honorable suma sera interpellé et mis sous mandat de dépôt il a dit ça depuis le le mercredi le jour de de l'émission maintenant aujourd'hui on est lundi c'est ce qui a été fait dans quelle condition il a été arrêté est ce que aujourd'hui parce qu'on apprend qu'il est mal placé sur mandat dépôt est ce que tout s'est passé aujourd'hui ben il avait non le vendredi il a été convoqué il a répondu à la convocation il s'est présenté à l'écho 4 de matuto il a été après son audition il a été mis à un garde à vue pour 72 heures et les 72 heures là se terminaient aujourd'hui à 13 heures donc à 13 heures on nous a envoyé à mafranco on est venu on a on nous a fait comprendre que le procureur n'est pas là bas alors que c'était faux finalement on a dit et que il ya sa substitut qui était là bas une dame là qui est venue qui a fait l'interrogé honorable à huis clos après quelques temps ils sont ressortis ils ont dit non il n'a qu'à aller à la maison centrale on se pose la question maintenant est ce que c'est ce qui s'est passé à d'afo médias ou bien il ya autre chose donc comment vous dénoncez l'acte fermement c'est un procès politique c'est un procès politique un à d'afo media media est devenu aujourd'hui et comment dire et un lieu d'arrestation on ne comprend pas et honorable il reste et demeure un député de la cdao il a il a siégé tout récemment du côté de de l'ibéria il est revenu il est sous mandat de cinq ans ce n'est pas fini comment on peut mettre la main sur lui l'arrêter arbitrairement et autres il faut ils veulent faire ils veulent le faire taire ils veulent le faire taire parce que actuellement il n'y a pas un politicien qui dénoncent qui fait des dénonciations ici en guinée et qui vraiment qui aide le peuple sinon que abakar souma c'est pour cette raison il faut le faire taire immédiate s'il sans condition parce que le dossier est sans fond le dossier est sans fond il n'y a rien dedans ou bien qu'ils nous disent oui c'est un détenu politique à partir d'aujourd'hui nous nous considérons abakar souma comme étant un détenu politique c'est une situation politique ce n'est ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à d'afo media donc nous lançons un appel présent à tous les leaders d'opinion les sages les imams ceux qui se réclament d'être des ambassadeurs de la paix que c'est le moment d'agir c'est le moment d'agir si alors je pense que ce vice-président de monsieur abou bakar souma et nous autres nous n'avons pas visionné les mêmes images de espace fm les grandes gueules ce jour là je pense que les journalistes c'est à dire les gg les grandes gueules ils ont dû fournir quelques autres images de l'événement que le public guinéen n'a pas regardé à ce monsieur là c'est à dire que ce monsieur il a eu une vidéo spéciale à lui tout seul que les autres n'ont pas regardé il faut qu'on arrête de se foutre de l'intelligence de la république de guiné il faut qu'on respecte les gens il faut que les gens apprennent à dire une certaine vérité c'est très important parce que si les acteurs politiques qui sont censés éduquer le peuple oui c'est aussi leur vocation qui sont censés éduquer le peuple qui sont censés donner des bonnes informations qui sont censés dénoncer les choses si ces acteurs politiques sont des experts à mensonges mais où est-ce qu'on va sincèrement où est-ce qu'on va que ce monsieur s'arrête devant nous pour dire que monsieur Ahmed Kamara a insulté monsieur Aboubakar Souma ben moi je comprends pas expliquez-moi s'il vous plaît expliquez-moi mesdames ce monsieur expliquez-moi que ce monsieur s'arrête devant le peuple pour dire que non c'est un dossier politique judiciaire en quoi ce dossier d'Aboubakar Souma qui s'est passé devant tout le monde est un dossier politique au judiciaire en quoi et Aboubakar Souma pèse quoi en guiné pour que quelqu'un cherche à le faire taire sincèrement il faut qu'on soit sérieux dans ce pays là je crois d'ailleurs que je vais pas beaucoup commenter vous avez déjà vu vous savez déjà la vérité voilà c'était justement cette petite vidéo que j'avais envie de faire pour dire aux gens d'arrêter de mentir d'arrêter de tromper le peuple d'arrêter de tromper disons maintenant que si cet acte n'était pas filmé et que nous autres on avait pas vu les vidéos qu'est ce qu'on se serait dit voyez vous cher frère ce monsieur je crois qu'il est à l'image d'Aboubakar Souma lui-même son vice-président est à l'image du président lui-même et je crois qu'ils sont tous à l'image de leur propre parti c'est aussi ça il doit répondre de ses actes tout simplement dispatcher au maximum la vidéo je vous aime